Plusieurs membres de mon équipe ici, voisins, on commence avec le quiz Kahoot avec Caroline. Est-ce que tu es prête, Caroline, pour commencer le Kahoot quiz? C'est une évaluation sur les informations que nous avons retenues tout le long de cette formation. Caroline, est-ce que tu peux parler? OK, c'est bien, je vais partager mon écran. On va faire notre Kahoot habituel. Donc, vous pouvez vous rejoindre à nous. On attend que les gens puissent rejoindre ce Kahoot en saisissant le site en haut, www.kahoot.it. Et puis, entrez le code PIN du jeu qui est 71 250 affiché en haut. Donc, on vous attend très vite pour qu'on commence le quiz. Il y a beaucoup de sûrement ici. Il y a plusieurs personnes de notre communauté qui sont là. Donc, on attend les différents participants. Si vous ne savez pas comment faire, donc, c'est le site www.kaoot.it. Et vous devez saisir un code. Désolé, nous avons changé de code. C'est le 128 74 54. Je ne sais pas comment. Il y a 189 participants. Voilà, on va partager le lien dans le chat. Alors, vous pouvez entrer et puis faire partie de ce jeu. Il y a toujours des questions. Mais bon, voilà, on va vous montrer ce qu'il faut faire pour participer à ce quiz que nous organisons à chaque fois. Vous pouvez toujours nous rejoindre. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas vite entré dans le jeu. On va commencer. Merci à tout le monde. Donc, nous commençons. La première question. Combien de pays étaient représentés lors de la conférence annuelle de cette année ? 125 ou 45 ou 65 ou 105 ? Vous voyez, la réponse correcte, c'est 125 pays. Vous voyez, la réponse correcte, c'est 125 pays. La rapidité de réponse. Donc, voilà le premier qu'on va maintenir ça. Question suivante. En quelle année est-ce que le HISP a été mis sur pied ? Donc, la plupart savaient, c'est en 1994. Nous avons un nouveau leader, c'est TS. La question suivante. Quand est-ce que cette conférence changeait de nom de DHIS2 Académie pour devenir DHIS2 conférence annuelle ? Il y a quelques personnes qui ont trouvé, c'est 2019, parce que c'est là qu'a eu le changement. Demi. Non, le leader, c'est TS. La question suivante. Combien de participants est-ce qu'il y a eu pour DHIS2 en 2020 ? Donc, il y a beaucoup de participants, mais c'était 1700. C'est toujours en tête. Où est-ce qu'a eu lieu la première implémentation de DHIS2 ? Oui, c'est en Inde. Plusieurs personnes s'en rappellent. Ça pouvait être à Norvège, mais non, c'est pas le cas. C'est pour la COVID que nous avons utilisé DHIS2. Donc, l'année dernière. Continuons. En quel langage de programmation est-ce que le programme de base de DHIS2 a été rédigé ? Très bien, Java. Donc, TS est toujours en tête. C'est un bon point, surtout si on a regardé les vidéos de l'année dernière. Nous avons changé quelques questions quand même. C'est une nouvelle question. L'équipe de développement de DHIS2 a développé à partir de combien de pays ? Combien de nationalités ? Oui, c'est correct. 26 points. 26 pays, pardon. Donc, il y a Becalizer qui est en train de rattraper TS. Certains n'arrivent pas à bien gérer avec la vitesse. Donc, depuis qu'est-ce que les tableaux croisés dynamiques ont été intégrés dans le Data Visualizer avec le Data Visualizer de données ? C'est 2,37 la réponse. Je vais essayer de voir si quelqu'un a mentionné quelque chose dans le chat. Est-ce qu'il y a ces animaux en Norvège ? Est-ce que nous avons les ours polaires en Norvège ? Oui, c'est sur les îles de la Norvège. Voilà, Becalizer qui est en tête. Maintenant, question suivante. Qu'est-ce qui n'est pas un D2 valide en matière d'indicateur dans le programme ? En matière de conditions dans l'indicateur de programme, s'il vous plaît. Quelqu'un a dit que cela devrait être implémenté ? Becalizer qui n'est pas Marcus est en tête. Quelle est la signification de l'HIS2 ? Je crois qu'il y aurait quelques mauvaises réponses. Si c'était un présentiel, vous allez voir les gens crier dans la salle parce que la réponse est très surprenante dans l'audience parfois. Combien de paquets de métadonnées de l'OMS sont disponibles dans l'HIS2 ? On a 20 paquets de métadonnées de l'OMS. Je ne vais pas la présenter plutôt. Imaginez quelle est cette version de DHIS2 ? Imaginez quelle est cette version de DHIS2 ? C'est la version 2.18. Ceux qui t'a l'a dit passé pouvaient avoir la bonne réponse. Quelle langue a la traduction la plus complète de la plateforme DHIS2 ? C'est justement le mandarin. Plusieurs personnes n'étaient pas au courant, mais c'est en mandarin. Donc, les personnes qui ont trouvé la bonne réponse, je suis sûr que la plupart étaient avec nous l'année passée. Est-ce que la réponse tchèque sort ? Où est-ce que sort cette réponse-là que l'agent proposait ? Que fait une combinaison de catégories d'attributs ? Voilà, il y a deux réponses correctes. Seul Dieu sait. Et puis, il y a l'art aussi. Et aussi, la réponse en jaune. Voilà, Oleg Brom qui prend la tête devant Becker Leiser. Oleg Brom en tête. On va continuer cette conversation sur la communauté de pratique. Combien se sont ajoutés juste l'année dernière ? 1500, 1800 ou 500 ? Voilà, c'est 1500. La bonne réponse. Une autre question. qui a reçu plus de j'aime sur ses publications sur la communauté de pratique l'année dernière. Est-ce que c'est Max Kraff, Lucia Fernandez Montoya, Alice Akelova ou Rame Bosquet ? C'est Alice Akelova. Alice, tu es très populaire. Merci à tout un chacun pour votre soutien. Félicitations, Alice. Les deux premiers sont très proches. Juste 65 points d'écart. Est-ce que vous êtes impatients de recevoir cette conférence l'année prochaine ? Prenez votre temps, ne vous pressez pas, s'il vous plaît. Donc, on se demande qui sont ces trois personnes-là ? Qui est le vainqueur ? Troisième ? Oven. Deuxième ? Ça, c'est Rebecca. Et le premier, c'est Ole Broome. Donc, vous pouvez parler dans le chat pour qu'on puisse voir votre identité. Donc, voilà. Nous continuons. Il y a encore quelques secondes, le prochain point. Maintenant que la conférence se termine, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester en contact ? On va partager avec vous des moyens pour nous contacter. Alors, vous allez sur dhs2.org et ici, nous partageons la plupart du temps les nouvelles informations concernant l'emploi du temps, de l'académie et tout ça. Donc, vous pouvez appuyer dhs2.org et barres contacts. Nous avons plusieurs informations que nous partageons là-bas. Voilà. Vous pouvez aussi aller dans la communauté de pratique pour qu'on puisse garder le contact parce que la plupart des sujets présentés lors de cette conférence, ils sont présentés aussi. Vous pouvez aussi cliquer sur Browse Discussion Topics pour voir la plupart des sujets dont on a discuté durant ce séminaire. Et finalement, toutes ces informations sont enregistrées sur YouTube. Vous appuyez sur clé pour la conférence annuelle dhs2 2021 pour voir les vidéos. Vous pouvez faire cela et vous jeter un coup d'œil à ces vidéos et les liens sont disponibles aussi dans Scale. Voilà comment est-ce que nous pouvons tous rester en contact. Et voici quelques activités pour la prochaine conférence. Merci de partager l'écran aussi. Ça va midi. Okazu. Okazu, ma connexion d'icône. Bonjour tout le monde. Ici, nous avons les plus grands utilisateurs de la communauté de pratique. Donc, on vous félicite de toujours visiter notre plateforme tous les jours de façon quasi quotidienne. Donc, nous espérons que les statistiques vont se poursuivre parce qu'on se demande toujours quels sont les gens qui utilisent la plupart du temps nos plateformes en faisant des posts, des publications, en discutant, en faisant des commentaires. Donc, on peut voir à notre niveau combien de temps vous passez sur la plateforme et le nombre de likes que vous mettez. On espère vous voir encore plus, plus, beaucoup plus. Et on remercie les autres qui sont aussi actifs tout le temps, mais qui ne figurent pas sur cette liste qu'on vous propose. On vous félicite tous. Aussi, les développeurs d'applications, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait. Pour tous ceux qui ont participé, vous avez vu que vous pouvez interagir avec tous les participants sur la communauté de pratique aussi. Donc, nous vous remercions pour tout cela et d'avoir été avec nous. Donc, sentez-vous libre de nous poser des questions dans la communauté de pratique au cas où vous n'avez pas une meilleure compréhension, une très bonne compréhension de ce que nous avons présenté tout le long de cette conférence annuelle numérique de DHIS2. Donc, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l'académie de DHIS2 pour aussi avoir des informations concernant cette dernière. Il y a aussi des ateliers et nous mettons cela souvent à votre disposition sur le site de la communauté de pratique. Donc, nous vous remercions, j'espère quand même que vous avez compris quelque chose malgré les problèmes que nous avons avec la connexion internet. Donc, je vous encourage juste de faire partie de cette communauté de pratique. J'espère qu'on va se retrouver là-bas pour que je puisse répondre à vos différentes questions, préoccupations, observations ou remarques. Maintenant, nous passons la parole à Alice pour quelques informations complémentaires. Permettez-moi de partager mon écran. Ce serait très rapide. Allez sur Manti.com et écrivez, vous pouvez entrer ce code 36 44 92 23. Vous cliquez et puis on voit combien de personnes sont là-bas. Vous saisissez le site Manti.com et vous saisissez le code que vous voyez affiché à l'écran. On attend encore quelques secondes. On essaie d'améliorer cette conférence chaque année. Donc, on vous remercie tous. On aimerait avoir vos feedbacks. Merci. On a fait des changements. Compartiment à l'année passée en se basant sur votre observation en améliorant notre salon d'Espère. On essaie de créer quelques pauses lors des sessions pour que tout un chacun puisse avoir des temps de discussion entre autres. Donc, je crois que tout est dit. Nous allons commencer. D'écrivez cette conférence en un mot intéressant, excitant et magnifique. Que pensez-vous du contenu de cette année ? C'était très bien, excellent, bon, bien, pas assez fourni. Excellent, remporte cela. Donc, il y a les questions qui vont suivre. Vous avez préféré les plinières ou les salons d'Espère ou quel autre type de questions avez-vous apprécié le plus ? Donc, la prochaine question. J'ai hésité vos trois sessions préférées cette année. Donc, on peut voir qu'on maintient beaucoup, on maintient beaucoup les plinières. Les gens qui ont préféré la session cohort. Donc, maintenant, nous passons à la prochaine question. Quels sont les thèmes que vous aurez aimé voir cette année que vous n'avez pas eu l'occasion d'assister ? Aucune. Des exemples d'Amérique latine, des sessions techniques. Toutes les sessions sont intéressantes. Nous allons essayer de prendre en considération ce que vous proposez. Comment est-ce qu'on peut améliorer la conférence annuelle ? Pas de corona. Nous allons essayer de faire mention de tout ce que vous nous proposez en commentaire. pour plusieurs personnes mentionnent le besoin d'avoir plus de pause. Donc, on espère avoir plus de résumé pour nos différents partenaires. Certaines personnes demandent plus de traductions. La communauté avait l'air d'apprécier notre service d'interprétation que nous avons proposé. La prochaine question. Éducation. 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 La prochaine question. Est-ce que vous êtes parti sur la page de la comité de pratique avant d'avoir des informations concernant la conférence annuelle tout au long de cette conférence? La prochaine question. Comment avez-vous trouvé les petits résumés qu'on a mis à votre disposition sur la page de la comité de pratique avant les présentations? La plupart ont trouvé que c'était très intéressant d'avoir les informations concernant les séances en avance. Avez-vous rejoint cette comité de pratique pour la première fois durant cette conférence? La plupart étaient des membres, apparemment. Question suivante. Avez-vous participé à certaines sessions de questions-réponses au long de cette conférence? Et étaient-ce dans la communauté de pratique ou dans le chat de Zoom? ou pas du tout? Est-ce que vous avez envie, prévu, quand vous avez utilisé la conférence, la comité de pratique après? Oui, pour la plupart. Comment étaient les plateformes pour le Salon d'Esper? Est-ce que c'était grand, beaucoup plus interactif? C'était magnifique, beaucoup plus interactif? C'était OK? J'aurais préféré Zoom ou je n'y étais pas du tout. Bon, la plupart ont trouvé ça assez intéressant. Je crois que c'est bon. Merci à tout le monde, on vous félicite. Je vais partager mon écran pour aller au dernier aspect des exposés. Je crois que le temps est écoulé, Max. On a un peu dépassé le temps, mais on va essayer de vite faire. J'ai juste quelques pages. J'espère que vous voyez mon écran. Nous remercions tout le monde qui a contribué à cette présentation et à ces sessions au long de cette conférence. C'est qu'on peut voir, on a eu 182 orateurs cette année et nous avons vu qu'il y a beaucoup de diversité dans les histoires d'implémentation de l'HSD. Et cette conférence concerne justement le partage d'expérience. Donc, continuez de partager vos histoires dans la communauté de pratique. et vous pouvez toujours, partout où vous êtes, contribuer à la conférence interactive. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je vous encourage tous de continuer à partager vos histoires dans notre communauté de pratique. Partagez vos histoires à succès et aussi partagez vos défis et continuez de nous poser des questions pour qu'on puisse apprendre et nous améliorer. Donc, comme vous pouvez voir, cette année, c'est encore une année record en termes de participation. C'est vrai que je ne veux pas voir tout dans les sessions, mais au total, nous avons eu 1,494 participants dans 125 pays. Donc, c'est notre seconde conférence annuelle. Nous espérons que ce soit la dernière en ligne. On espère que l'année prochaine, ce sera en ligne. On va quand même trouver le moyen pour que tout un chacun puisse participer. Nous avons eu beaucoup de participants lors de cette conférence. Comme jamais auparavant, nous espérons que ce soit 116 croissants. Donc, les ministères de la Santé représentaient nos partenaires les plus importants. Il y en a tellement à travers le monde qui ont participé cette année. Au total, il y a eu 106 pays qui ont été représentés par leur ministère de la Santé. et nous voyons que cette conférence numérique peut aussi avoir du positif. Donc, prochaine diapo. Voici les statistiques concernant les ISPs. Cette année, il y a beaucoup de participation. Plusieurs nous ont rejoint cette année. vous pouvez voir les plus majeurs qui sont listés avec les experts des groupes ISPs dans le monde entier, mais aussi il y a des ONG qui sont là. Donc, en matière de continent, nous voyons que parmi les continents, l'Afrique est toujours en tête et largement. Et la plupart des grands pays d'Afrique sont présents avec nous. et nous voyons que l'année dernière, il y avait beaucoup d'intérêt de l'Amérique latine. Nous étions contents de vous recevoir cette année plus importante. Il y a eu des sessions en espagnol et pour les francophones. J'espère que vous avez beaucoup aimé l'interprétation. Nous essayons d'être le plus inclusif et pour que cette nouvelle fonctionnalité vous aide beaucoup. Donc, nous avons une capacité limitée quand même pour piloter, mais nous essayons d'être le plus diversifiés possible dans le pays où nous sommes représentés. Il y a un mélange de participants venant des ministères de la Santé, des gouvernements, des organisations internationales, des ONG et des consultants. Nous vous souhaitons tous la bienvenue dans la communauté des HISD. Donc, Max et son équipe organisent des événements en ligne et ils ont transformé cette conférence, non seulement en conférence numérique, mais ils ont aussi mis sur pied les académies. Donc, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait et nous espérons que cela continuera à perdurer. Continuez de nous suivre sur Facebook, Twitter et pour avoir les informations sur les événements numériques à venir. J'aimerais saisir cette opportunité pour remercier Alice, Max et l'équipe pour ce grand boulot en organisant cet événement. Donc, vous pouvez activer vos caméras pour qu'on voit tous ceux qui ont travaillé pour que cette expérience numérique soit un succès pour tout le monde. Donc, merci beaucoup. On vous voit tous. On vous félicite. Félicitations. J'espère qu'on sera ensemble plus tard pour fêter. Félicitations à tous. J'espère que vous allez bien vous reposer durant ce week-end. Le numérique, eh bien, on espère pouvoir vous accueillir l'année prochaine à Oslo pour une conférence physique. Donc, félicitations. On espère vous revoir l'année prochaine en personne. J'espère qu'on va commencer à voyager à nouveau et qu'on pourra vous voir dans vos pays, lors de vos implémentations. Nous encourageons à continuer à utiliser DHIS-2 et on pourra continuer l'implémentation ensemble. Ensemble, l'équipe ici à Oslo vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine et on espère vous revoir très bientôt. Merci, au revoir et très bon week-end à tous. Un dernier mot, Max. Donc, au revoir à tout le monde. Je laisse juste tout un chacun dire au revoir dans le chat et dans la discussion. Et puis, nous allons clôturer.